Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, mobilisation des jeunes opposants congolais pour dénoncer les antivaleurs en République du Congo. La problématique de la bonne gouvernance au Congo est au cœur de leur Assemblée Générale tenue ce 15 septembre à Brazzaville, la capitale. Au Ghana, le gouvernement veut booster ses recettes fiscales. Une décision motivée par le récent écart d'environ 367 millions de dollars entre les objectifs de mobilisation, des recettes fiscales et les réalisations. Et puis retour sur les 14e championnat d'Afrique des Nations de gymnastique aérobique de Brazzaville, une compétition dominée par les athlètes congolais qui ont décroché 21 médailles, dont 8 en or. En République du Congo, les jeunes de l'opposition exigent l'éradication de la corruption dans une Assemblée Générale tenue ce 15 septembre à Brazzaville. Les jeunes ont réitéré leur interpellation aux autorités afin que les antivaleurs soient combattues sévèrement dans le pays. Les précisions de notre correspondant Deva Panzo. La jeunesse de l'opposition politique congolaise exige des autorités la sanction des cadres cités parmi ceux qui ont détourné les fonds publics. Selon eux, le gouvernement n'en fait pas assez et se contente à divertir l'opinion nationale par des dénonciations qui demeurent peu efficaces. On s'attend que nos gouvernements passent plus du temps à se plaindre que de sanctionner. C'est bien de dénoncer, c'est bien de recommander, mais lorsque ce que vous dénoncez continue à se perpétrer, vous faites quoi ? Lorsque vos recommandations ne sont pas prises en compte, vous faites quoi ? Et c'est là qu'on attend l'opposition congolaise. Plusieurs cas d'antivaleurs et violations de droits de l'homme ont interpellé les jeunes de l'opposition. Notamment les scandales de détournement de fonds publics dont les auteurs circulent librement et la disparition tragique de 13 jeunes dans un commissariat impila avec une enquête sans évolution et une affaire qui semble étouffée. Une gouvernance corrompue affaiblit la responsabilité des agents de l'État, réduit la transparence du travail des institutions publiques et favorise les violations des droits de l'homme en toute impunité. Tel est le cas de la tragédie récemment survenue au commissariat de Chakona. Il n'y a donc plus de doute. Le Congo est dévalisé par tous ces gestionnaires qui aujourd'hui sont incapables de justifier l'origine de leur colossale fortune. Les jeunes de l'opposition politique congolaise ont proposé au gouvernement de remplacer l'actuelle Commission nationale de lutte contre la corruption par un organe de police judiciaire prêt à intervenir. Leur préoccupation serait de voir les autorités impliquées dans les scandales de corruption et de détournement de fonds être traduits devant les juges. Les autorités ghanaïennes souhaitent améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Une décision motivée par le récent enregistrement dans l'écart de plus de 300 millions de dollars. A travers cette décision, le pays vise également à ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018. Marcel Farbamaron. Au Ghana, le gouvernement décide de recourir au service du cabinet de conseil américain McKinsey & Company pour booster ses recettes fiscales. Selon les autorités, cette décision a été motivée par le récent enregistrement d'un écart d'environ 367 millions de dollars entre les objectifs de mobilisation des recettes fiscales et les réalisations effectuées sur les huit premiers mois de 2018. Les services du cabinet McKinsey devraient permettre de changer le système de la Ghana Revenue Authority afin qu'il soit comparable au meilleur système d'administration des recettes au monde en simplifiant les processus et en introduisant l'innovation. Cette nouvelle stratégie de l'État ghanaïen vise également à lutter contre le phénomène des évasions fiscales. Accra s'est engagé à ramener le déficit budgétaire à 4,5% du produit intérieur brut en 2018. Il faut noter que dans nos pays, l'architecte économique limite les capacités d'extension des recettes fiscales. En ce sens que les recettes fiscales sont extrêmement concentrées au pédiciel des multinationales. Là où le cabinet pourrait être éventuellement utile, c'est dans l'évasion fiscale des multinationales. C'est-à-dire le fait que ces multinationales évalent souvent les impôts à travers le nombre de manipulations. Si ce cabinet agit à ce niveau-là, oui, il y a des possibilités. Le Ghana, qui exporte du cacao, de l'or et du pétrole, semble déterminé à ne plus reconduire des programmes du Fonds monétaire international. En 2019, sa croissance du PIB devrait atteindre à la fin 2018 6,8% contre 7,9% en 2017. C'est une innovation 100% égyptienne. Deux étudiants de l'université Enchams du Caire ont développé une canne intelligente conçue avec un GPS intégré. L'outil est destiné aux personnes malvoyantes et leur offre la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Découverte avec Sharon Kamara. En Égypte, les personnes souffrant d'une déficience visuelle pourraient bientôt avoir un moyen de se frayer un chemin dans les rues. Deux lycéens de l'université Enchams du Caire ont développé une canne intelligente dotée d'un GPS d'une taille et d'une forme similaire aux cannes traditionnelles. L'outil intègre une programmation logicielle visant à améliorer l'expérience globale de l'utilisateur. Les caractéristiques de cet outil sont uniques par rapport à d'autres, car il est équipé d'un système GPS et il dispose également de capteurs qui se déplacent de 180 degrés dans toutes les directions. Il y a aussi des options d'appel et de messagerie afin que leurs soignants puissent les trouver facilement. Le GPS permet aux soignants de suivre l'utilisateur en utilisant une application. L'utilisateur pourra également appeler ses soignants à l'aide des boutons disponibles sur la clé. Équipé de capteurs et d'un système de répérage par GPS, la canne intelligente offre aux utilisateurs la possibilité de se déplacer en toute sécurité et de manière plus indépendante. Les capteurs sont connectés à un casque et servent de guide aux utilisateurs, les alertant de tout obstacle sur leur chemin. Si un danger apparaît, les capteurs transmettent le message à l'utilisateur en temps réel en détaillant l'emplacement de l'objet. J'étais bien sûr très inquiet d'utiliser le bâton parce que je ne suis pas habitué et que je ne suis pas aveugle. Mais une fois que je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne voit pas bien et que j'ai utilisé le bâton, j'ai trouvé que cela fonctionnait bien. Avec leur invention, les deux étudiants, Ziad Otman et Ahmed Nabil, ont remporté la deuxième place dans un hackathon local à l'université Enchams. Ils sont très encouragés par leur école de technologie de l'information à développer le prototype pour des tests supplémentaires. L'Omé, capitale de la mode africaine pour la troisième édition de l'Omé Fashion Week qui s'est tenue début septembre. Les défilés privés ont été privilégiés. Quatre défilés privés, dont celui du styliste togolais Tadona, qui enregistre 17 ans de carrière dans la mode, ont été mis à l'honneur. Reportage de notre correspondante, Emé Fakofi. Du 8 au 15 septembre 2018, la capitale togolaise a vibré au rythme de l'Omé Fashion Week. Au nombre des stylistes les plus attendus sur cet événement, figure Tadona Kanyiniwa, le spécialiste des pagnes batiques. À ce défilé privé, Tadona a présenté plus de 50 pièces. D'abord, en premier tableau, j'ai présenté une collection typiquement homme. Et puis en deuxième tableau, j'ai présenté une collection maréba toujours, mais avec du pagne. J'ai mélangé du pagne en rencontrant mon histoire. Et puis en finale, j'ai présenté la collection batique, que je travaille depuis, et que le batique que nous voulons imposer à l'Afrique. Pour le promoteur de l'événement, il y a nécessité de relever le défi d'organiser des défilés privés en Afrique, qui selon Faltouré, donnent la possibilité aux créateurs de mode de mieux présenter leur talent. Cette année, on a décidé qu'on doit faire comme les grands fashion week qui existent déjà, une semaine de fête de mode, des défilés publics pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de faire des défilés privés, et aussi pour les autres qui vont continuer à faire des défilés privés. Et aussi notre partenaire début qui a décidé d'offrir à trois jeunes chaque année des défilés privés. Afin de révolutionner la mode au Togo, le styliste Faltouré a créé la Fashion Art Academy of Lomé. Lomé Fashion Week est à sa troisième édition au Togo. L'édition 2018 est marquée par quatre défilés privés et deux défilés publics. Ils sont champions d'Afrique de gymnastique aérobique à domicile. Les gymnastes congolais ont décroché 21 médailles, dont 8 en or. C'était au 14e championnat de la discipline qui se sont tenus les 13 et 14 septembre à Brazzaville. Une première place qui leur permet de se qualifier d'office pour les championnats du monde de 2020. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Les gymnastes congolais sont montés quatre fois au sommet du podium lors de ces 14e championnat d'Afrique des Nations de gymnastique aérobique qui ont eu lieu du 13 au 14 septembre 2018 au gymnase Henri-Hélène à Brazzaville. Leurs oui médailles d'or ont été remportées en groupe, en solo junior homme, en duo mix senior et en trio junior, plus dix en argent et trois en bronze. Le Congo a terminé en tête chez les juniors et l'Algérie chez les seniors. J'étais trop ému et content de pouvoir être champion d'Afrique. Je ne savais pas que j'allais arriver à ce niveau-là, mais aujourd'hui je suis arrivé. Je me suis dit non, deuxième participation au championnat d'Afrique, mais j'avais passé l'autre en Algérie, j'étais troisième. J'ai promis aux Béninois de revenir avec la médaille d'or. Je l'ai eu, je suis très heureuse. On est déplacé juste pour ça, on est déplacé pour décrocher la médaille d'or, c'était l'objectif. Tout le monde était dans le même niveau, sauf que dans la gymnastique, c'est juste des petits détails qui font la différence. Le Congo termine en tête dans la catégorie junior devant le Benin et le Sénégal. Dans la catégorie senior, l'Algérie a pris l'avantage sur le Congo et le Benin. Organisé par l'Union africaine de gymnastique et la fédération congolaise, les organisateurs se sont félicités du bon déroulement des épreuves. Il faut remercier le Seigneur que nous ayons réussi une compétition comme ça, une compétition africaine sans incident. Nous sommes contents parce que le Congo a plus grand-niveau des médailles. Notons que cinq pays ont répondu à l'invitation du Congo, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, le Cap-Vert et le Sénégal. Les 14e championnats d'Afrique des Nations de gymnastique aérobique permettent des qualifications aux championnats du monde de la discipline prévue en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Afrique 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada